Ancêtre du monde électrique, génie incompris, carrément farfelu. Nikola Tesla a porté de nombreux noms différents au fil du temps. Il est incontestable que nous nous inspirons aujourd'hui encore des idées et inventions uniques de ce physicien exceptionnel. Entre autres choses, Tesla a jeté les bases du réseau alternatif, des moteurs électriques et de la télécommande. Bien que le maître de son art ait toujours été équipsé par ses pères plus célèbres tout au long de sa vie, on peut dire que Nikola Tesla était littéralement en avance sur son temps. En conséquence, l'inventeur a fait des prédictions remarquables sur les développements technologiques de l'avenir, qui, rétrospectivement, se sont avérés être un véritable succès. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour voir d'autres vidéos. Restez aussi jusque la fin pour apprendre quelles prédictions de Tesla se sont déjà réalisées, et quelles choses feront peut-être bientôt partie de notre vie quotidienne. Il est temps d'aller au fond des choses sur ce sujet passionnant. Transmission d'énergie sans fil Lorsque le financier de Tesla, JP Morgan, l'a approché, il a indiqué que la tour Wardenclyffe devait servir de station radio pour la transmission des nouvelles transatlantiques. Le fait que Tesla prévoyait en fait quelque chose de bien plus grand a été également ignoré pendant les négociations de financement. En fait, la tour de Wardenclyffe aurait dû devenir le premier transformateur Tesla fonctionnel de l'histoire, c'est-à-dire l'appareil qui permet la transmission sans fil de l'énergie électrique. Après que Morgan a pris connaissance des véritables plans de l'inventeur, une rupture s'est produite et le projet n'a jamais dépassé le statut de prototype en bois. Même si les experts se disputent toujours pour savoir si la tour Wardenclyffe aurait fonctionné sous la forme prévue, l'avènement de la transmission d'énergie sans fil aurait révolutionné toutes nos vies pour toujours. Avions sans carburant L'idée suivante de Tesla découle directement de la réflexion sur la transmission d'énergie sans fil. S'il était possible d'alimenter les appareils du quotidien avec le jus nécessaire sans fil et sur de longues distances, l'aviation bénéficierait également de ce développement florissant. Dès lors, les avions n'auraient plus besoin de carburant conventionnel, et les frontières nationales disparaîtraient progressivement, les possibilités de voyage n'ayant pratiquement plus de limites. Par conséquent, Tesla rêvait que ses inventions contribueraient à l'avènement d'une nouvelle ère de communauté mondiale harmonieuse. En outre, il serait également possible pour les avions sans carburant, dont l'autonomie serait illimitée, de se rendre dans les régions les plus reculées, et d'approvisionner les habitants de ces régions en biens essentiels. Smartphone Si tu suis les prédictions de Tesla, il pourrait même être possible un jour de transporter de l'énergie en utilisant des voies de transmission sans fil. Si nous parvenons à franchir cette étape technologique, ce serait une véritable révolution dans le domaine de la production d'énergie. Nikola Tesla a travaillé assidûment pour faire de ce fascinant moyen de transport d'énergie une réalité. Au cours de ses recherches, la tour dite de Wardenclyffe, qui a été construite en 1901, a finalement vu le jour. Dans le détail, il s'agissait d'une tour radue en bois de 57 mètres de haut, dont le dôme faisait 20 mètres de diamètre. Tesla a officiellement vendu ce projet à son financier JP Morgan comme un émetteur radio de pointe. Cependant, le génie avait secrètement prévu de faire de la tour un prototype entièrement fonctionnel du transformateur Tesla. Cette invention ingénieuse était utilisée pour générer une tension alternative à haute fréquence. En utilisant ces bobines Tesla, il serait finalement possible d'alimenter la Terre entière en énergie électrique. Cependant, lorsque Morgan a eu vent de la fonction réelle de la tour Wardenclyffe, il a cessé son soutien financier. Les divergences entre le banquier privé extrêmement riche et le scientifique ont finalement abouti à la séparation définitive des deux parties, qui ont mis fin à leur partenariat ensemble après que JP Morgan ait cru que Tesla était un fou. Ainsi, la tour, qui aurait dû révolutionner le domaine de la production d'énergie, n'a jamais été achevée. En 1905, à cause de ses dettes privées, Tesla a été obligé de vendre le site sur lequel se trouvait le prototype inachevé à un atelier nommé George Seabolt. Celui-ci a, à son tour, vendu la propriété à une entreprise de démolition, qui a rasé la tour Wardenclyffe à l'aide de plusieurs charges de dynamite. Cependant, d'autres sources supposent que c'est en fait le gouvernement américain qui a provoqué la destruction de la tour. En effet, les politiciens soupçonnaient que le bâtiment était utilisé par des espions allemands. Au final, nous ne savons pas qui était officiellement derrière la démolition de la tour, mais il y a de fortes chances qu'elle ait simplement été démolie pour que le terrain puisse être utilisé pour autre chose. Cependant, tout n'était pas perdu. Même après toutes ces années, l'idée du transfert d'énergie sans fil de Tesla est toujours bien vivante. Réfléchissez-y. Lorsqu'Apple et d'autres fabricants de smartphones ont dévoilé de nouveaux téléphones récemment, quel est l'un des plus grands arguments de vente de ces téléphones ? La recharge sans fil. Même si la technologie ne s'est pas encore développée au point de pouvoir alimenter de gros appareils, comme des ordinateurs ou des télévisions, sans l'utilisation d'un cordon, elle est bien vivante et n'en est qu'à ses débuts. Imaginez seulement ce que le monde aurait pu être aujourd'hui si Tesla avait réussi à terminer son dispositif de transmission d'énergie sans fil il y a toutes ces années. Wifi. Comme on le sait, Tesla était obsédé par le domaine de la technologie sans fil. À une époque où des termes comme Wifi et WLAN étaient encore des mots étrangers, le génie nous a donné un avant-goût effroyablement précis de notre quotidien d'aujourd'hui. Bien que la radiotélégraphie ait déjà été inventée au début du XXe siècle, Tesla savait que ce n'était que le début d'un développement qui mènerait à la transmission sans fil de grande quantité de données. À cet égard, le physicien a déclaré que les appareils sans fil de son époque sont en train d'être remplacés par des machines beaucoup plus simples et beaucoup moins sensibles au bruit et aux interférences. Le nombre d'émetteurs et de récepteurs augmenterait aussi massivement. C'est pourquoi il est probable qu'un jour, les journaux quotidiens seront remplacés par des médias sans fil. Bien sûr, les ménages privés profiteraient aussi de ce progrès, car le chauffage, les lumières et la mécanique pourront être gérés sans fil à l'avenir. Conduite autonome. Oui, Tesla a également prédit le développement des voitures autonomes de son vivant, même si la technologie du pilote automatique grand public n'en est encore qu'à ses débuts. Mais si l'idée émise par Nikola Tesla en 1898 avait été mise en œuvre, les voitures autonomes feraient partie du trafic quotidien depuis longtemps. A l'époque, le physicien a approché le représentant d'une grande entreprise industrielle et a proposé la construction puis l'exposition d'un véhicule qui effectuait la plupart des opérations de manière autonome. Malheureusement, comme nous le savons aujourd'hui, aucun accord ne devait être trouvé entre les deux parties. Caméra de l'esprit Dans un monde où de plus en plus d'aspects de la vie privée sont rendus publics, nous pouvons être heureux qu'en fin de compte, nos semblables ne puissent regarder que devant notre tête. Ce que nous pensons vraiment en fin de compte reste notre secret personnel. Enfin, jusqu'au jour où l'idée étonnante de Nikola Tesla, la caméra de l'esprit sera réalisée. Dans une interview de 1933, le génie a déclaré qu'il pensait pouvoir photographier les pensées. En conséquence, une image qui surgit dans notre tête produirait toujours une contre-image correspondante sur la rétine par un effet réflexe. Pour que l'idée séculaire de lire dans les pensées devienne réalité, il suffit d'un appareil capable de rendre l'image rétinienne visible. Mais savoir si nous devons vraiment vouloir que nos esprits soient lus comme un livre ouvert est une toute autre question. Voiture volante C'est un peu la vision classique de l'avenir. Un jour, les voitures diront adieu à leurs pneus et voleront dans les airs. Reste à savoir si la prédiction de Tesla se réalisera un jour ou non. En gros, le scientifique était d'avis que la production automobile sera dépassée par l'industrie aéronautique à l'avenir. Une fois que les machines volantes privées seront prêtes pour le marché, la recherche fastidieuse de places de parking et la construction de réseaux routiers complexes appartiendraient au passé. Enfin, du moins au sol. Reste à savoir quand et si nous échangerons les pneus des voitures classiques contre des ailes. L'ascension des femmes Les débats sur les inégalités persistantes entre les hommes et les femmes sont plus pertinents aujourd'hui que jamais. A cet égard, les salaires injustes sont discutés, entre autres, et les rôles dépassés et les clichés familiaux sont aussi régulièrement mentionnés. Cependant, à l'époque de Tesla, les inégalités entre les sexes étaient encore plus dramatiques qu'aujourd'hui. Cependant, Nikola Tesla pensait que les progrès de la technologie sans fil aideraient la population féminine à se libérer des carcans de la société. Par conséquent, les progrès technologiques ouvriraient de toutes nouvelles voies d'éducation donnant finalement aux femmes de meilleures opportunités d'éducation et d'emploi et leur permettant de devenir le genre dominant. Le fait que les femmes occupant des postes de direction ne soient heureusement plus une rareté absolue semble également confirmer ce pronostic. De plus, avec l'aide des médias sociaux, il est possible d'attirer l'attention sur les grièves sociaux et politiques à cet égard et de créer une nouvelle conscience publique. Télécommande En 1898, lors d'une exposition électrique au Madison Square Garden de New York, Nikola Tesla a fait la démonstration de ce que nous appellerions aujourd'hui un bateau télécommandé. Le véhicule, d'environ 1,20 m de long, équipé d'antennes et de lumières clignotantes, semblait naviguer sur l'eau comme par magie et a émerveillé la foule environnante. Alors que Tesla a envisagé de nombreuses utilisations de son invention, les militaires ont vu dans le bateau propulsé par magie un prototype de torpille prometteur. En fin de compte, l'avènement de cette technologie révolutionnaire a profité aux deux parties. Alors que nous trouvons dans nos foyers civils d'innombrables appareils qui peuvent être commandés depuis le confort du canapé, les militaires ne jurent plus depuis un certain temps que par les armes télécommandées, comme les drones et les missiles. Main d'oeuvre automatisée Dans la plupart des usines de montage du monde entier, de nombreuses étapes sont déjà réalisées de manière entièrement automatique. Par conséquent, des technologies et des machines de plus en plus efficaces ont été développées par le passé, qui travaillent beaucoup plus vite et plus efficacement que les travailleurs humains. Si nous gardons à l'esprit les déclarations de Nikola Tesla, que les scientifiques ont faites dès 1935, ce développement est loin d'être terminé. Le physicien était donc convaincu qu'un jour, les robots et les machines remplaceraient presque complètement les travailleurs humains. Bien que ce cas ne soit pas connu, de nombreux experts pensent que ce scénario peut aussi se produire. En fait, une telle évolution est comptée parmi les plus grands défis sociaux de l'avenir. Après tout, des milliers de personnes perdraient aussi leur emploi à cause de l'avancée des technologies. Protection de l'environnement Tesla savait déjà que la mécanisation croissante du monde exigerait un prix que notre planète devrait finir par payer. C'est pourquoi il était déjà clair pour le scientifique de son vivant que la protection de l'environnement jouera un rôle de plus en plus important dans la vie des gens à l'avenir. Dans le détail, Tesla pensait que les efforts de conservation mondiaux augmenteraient considérablement autour de l'année 2035. Bien que la nature fondamentale de cette prédiction ne pourrait pas être plus exacte, elle pourrait devenir une réalité bien plus tôt. L'agence américaine de protection de l'environnement a été fondée en 1970. Cependant, un regard sur les effets notables que le changement climatique a déjà montre que la protection de notre environnement devrait être plus pertinente que jamais. L'essor de la science Il est né en 1856 et avant sa mort en 1943, Tesla sera deux fois témoin de grandes guerres apportant une souffrance et une misère incroyable au monde. En fait, la politique et la guerre en particulier étaient les deux sujets qui jouaient un rôle dominant dans la société générale de l'époque. Cependant, une déclaration faite un jour par Nikola Tesla prédisait que cela changerait à l'avenir. En conséquence, les gros titres de l'avenir ne seraient plus exclusivement dominés par la politique et les conflits militaires, mais reflèteraient l'intérêt toujours plus grand de la société pour la science. Il ne fait aucun doute que les développements politiques et les guerres font toujours partie des sujets les plus rapportés. Cependant, il ne fait aucun doute que de plus en plus de personnes s'intéressent aux réalisations scientifiques, même si elles se consacrent en réalité à un tout autre domaine dans leur vie professionnelle. Tout cela aurait une fois de plus raison avec cette prédiction. Des énergies renouvelables peu coûteuses Pour alimenter le moteur de notre monde moderne, d'énormes quantités d'énergie sont nécessaires. Le problème est que l'utilisation effrénée des combustibles fossiles entraîne non seulement la surexploitation de notre propre planète, mais est aussi extrêmement coûteuse. Nikola Tesla, en revanche, était fermement convaincu qu'il existe dans notre monde une réserve d'énergie infinie que nous pouvons fabriquer nous-mêmes avec les aides techniques appropriées, et gratuitement. De plus, Tesla pensait que nous pouvions utiliser l'eau pour créer une énergie renouvelable bon marché qui remplacerait les sources conventionnelles, bien plus coûteuses. Cependant, les financiers de l'inventeur n'étaient pas convaincus de sa vision. C'est pourquoi il n'a jamais pu mettre en pratique cette entreprise unique. Le rayon de la mort Comme le révèlent les documents trouvés après la mort de Tesla, le génie a travaillé sur le concept d'une arme à faisceaux de particules destructeurs pendant les dernières années de sa vie. Une fois au point, cet inquiétant rayon de la mort serait capable d'anéantir complètement l'ennemi à des distances extrêmes. Mais qu'est-ce qui a poussé le physicien à se consacrer à une idée aussi sanguinaire ? Rêvait-il secrètement d'anéantir l'humanité ? Non, au contraire. Selon Tesla, le développement du rayon de la mort conduirait à la paix mondiale tant attendue. Sachant que l'ennemi possède également une technologie aussi puissante, aucune nation n'oserait frapper la première. Bien qu'il soit bien connu que l'arme à rayon n'a jamais été réalisée et que les plans correspondants ont été mystérieusement perdus, le pronostic de base de l'inventeur devait s'avérer correct dans ce cas aussi. Dans le détail, cela fait référence au développement de la guerre froide. Bien que l'Ouest et l'Est soient tous deux en position de bombes atomiques d'une puissance effrayante, la peur d'une frappe de représailles a empêché l'utilisation d'ogives nucléaires. Alors les amis, quelle prédiction de Nikola Tesla vous a le plus surpris ? Et à votre avis, quelle prédiction se réalisera ? Écrivez vos pensées et vos suggestions pour la vidéo d'aujourd'hui dans les commentaires ci-dessous. Et pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu et de vous abonner pour rester à jour à partir de maintenant. Enfin, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux autres vidéos de notre chaîne auxquelles vous pouvez accéder en cliquant sur l'une des images du générique. Et sur ce, merci d'avoir regardé, passez une bonne soirée et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501